bonjour je suis heureuse de partager avec vous ces moments de promenade littéraire de petites touches de peinture de variations de jazz je les appellerai comme ça autour de réflexion artistique de réflexion sur l'esthétique sur la littérature voilà j'espère que ça vous plaira et surtout que vous me le fassiez savoir afin que je puisse approfondir certains thèmes et vous en faire découvrir d'autres ravi de cette rencontre avec vous bonjour je vais vous parler de littérature américaine ou plutôt des auteurs américains de quelques traits distinctifs qui selon moi sont très représentatifs de leur manière d'écrire ils sont évidemment nombreux et ont chacun leur style leur esthétique propre leur façon d'écrire pour parler de Faulkner de Fitzgerald et des plus récents en passant par Cormac McCarthy par Richard Ford par qui d'autre ? Donna Tartt auteur qui écrit tous les 10 ou 15 ans évidemment Philippe Ross et je citerai quand même Jean-Paul Dubois cet auteur récemment distingué du Goncourt 2020 qui est un auteur que je connais de longue date et qui écrit véritablement comme les américains qu'est ce que j'appelle écrire comme les américains et pourquoi ce style d'écriture personnellement m'emporte et m'étreint beaucoup de choses à dire et je ne vais pas me lancer dans une analyse esthétique et littéraire mais voici les quelques traits que j'aimerais vous présenter il y a des enjeux de dramatisation très puissant construction narrative très structurée et puissamment menée il y a aussi la puissance de la psychologie des personnages certains de ces auteurs que j'ai cité dévorent littéralement l'âme de leurs personnages les engloutissent et s'immiscent véritablement à l'intérieur de leurs personnages et qui plus est il y a ce qu'on appelait le simultanéisme ou l'éclatement des points de vue ce que fait ce que faisait john dos passos notamment et et ça cela donne justement une ampleur et une amplitude à l'écriture et à la construction narrative qui est à la fois qui tient à la fois du mystère et de l'envoûtement de cette écriture maintenant pour citer faulkner je citerai surtout évidemment coindraux qui a été le traducteur de faulkner et malraux dans la préface de sanctuaire qui disait que c'est l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier et à cet égard je vais vous citer quelques phrases extraites de vieux père de 1939 aux éditions gallimard la traduction française 1952 extrait de si je t'oublie jérusalem voilà ce qu'écrit faulkner il s'éveilla à l'aube lumière pâle ciel couleur de jonquilles il allait faire beau le feu était éteint de l'autre côté des cendres refroidie trois serpents reposés immobiles parallèles comme des traits sous des mots soulignés et dans la montée rapide de la lumière d'autres reptiles semblait se matérialiser